L'acte constitutif de l'UNESCO, Acte Constitutif, Convention créant une organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, adoptée à Londres le 16 novembre 1949. Le gouvernement des États partis à la présente conversion au nombre du peuple déclare que la guerre prenne naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevés de défense de la paix, que les compréhensions mutuelles des peuples ont toujours été au cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance contre les nations. Par le droit, leur désaccord entre eux soit détenu en guerre, que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible. Par le rendement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et du respect de la personne humaine, et par la volonté de lui substituer, on exploite l'ignorance et la préjugée du dogme de l'inégalité des races et des hommes. Que la dignité de l'hommes exigeant la diffusion de la culture et l'éducation de tous en vie, de la justice, de la liberté et de la paix, il y aura pour toi tous les nations. Des devoirs sacrés à remplir d'un esprit de mutuelle assistance, qu'une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements, nous serons entraînés la décision unanime du laboratoire et sens du papeau. Et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Pour ce motif, les états signataires de cette convention résolue à Cisselaer, à tous le plein et égale accès à l'éducation, la libre-prosuite de la vérité objective et le libre-échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d'accueillir une connaissance plus précise et plus éveille de leurs coutumes respectives. En conséquence, ils créent par les présentes l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, afin d'attendre graduellement par la coopération des nations du monde dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, le but de la paix internationale et de la prospérité commune de l'humanité. En vue d'éducation, l'Organisation des Nations Unies a été constituée et que sa charte proclame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada